Premier exemple de ce chapitre sur les variables aléatoires continues. Alors on vous note, on vous donne variable aléatoire X et on vous dit qu'elle correspond à la demande hebdomadaire en essence en millilitres. On vous dit que cette variable aléatoire X a une densité petite table de x qui vaut c fois 1 moins x, indicatrice 0,1 de x d'ailleurs. Ça signifie quoi un indicatrice 0,1 ? Ça veut dire que cette fonction elle vaut 1 entre 0 et 1 et elle vaut 0 partout ailleurs. Autrement dit, si on vérifie ça, ça donne c1 moins x fois 1, donc c1 moins x si x appartient à 0,1 et 0 partout ailleurs, 0 sinon. Les premières questions vous demandent de trouver ici la constante c. Alors comment faire pour trouver la constante c ? C'est une question qui est assez classique quand on fait des probas pour le coup dans ce genre de situation et l'idée c'est d'avoir en tête la chose suivante. Vous devez avoir en tête que comme f est une densité, comme f est une densité, vous avez obligatoirement que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de m d'x d'x vaut 1. C'est obligatoire. L'intégrale d'une densité est toujours égale à 1 et maintenant du coup on va voir ce qu'on peut déduire de ça. Donc l'intégrale de la densité est égale à 1, si je remplace, ça va donner. Bah du coup j'ai ma constante c, je peux la sortir. L'intégrale en dehors de 0, ma fonction est nulle, du coup je vais intégrer de 0 à 1. L'intégrale de 0 à 1, de 1 moins x d'x. Une primitive de ça, le plus simple ici, et on sait que ça doit être égale à 1. Pour calculer une primitive de ça, je pourrais faire terme à terme, mais là, prenez une bonne habitus qui sera plus facile pour nous calcule. Là c'est de la forme, bah une puissance 1, une primitive de puissance 1, ça va être, bah regardons, je peux dire c'est 1 moins x au carré sur 2, donc c'est une carré sur 2 à condition d'avoir une prime devant. Dérivé de moins x, c'est moins 1, du coup je vais mettre ici moins 1 moins x sur 2, entre 0 et 1, et ça, ça va. Pour maintenant calculer dans les crochets, en 1 ça va donner 0, en 0 je vais avoir donc valeur en haut moins valeur du bas, donc moins et moins plus, et en 0 ça va donner 1 demi. Je trouve donc ici que c fois 1 demi, donc c sur 2 égale 1, ce qui donne c égale 1. En conclusion, je vais vous montrer que pour que cette fonction soit bien une densité, il faut que la constante c soit égale, pardon, pas égale à 1, mais à 2 bien sûr, c sur 2 égale 1, donc c égale 2. Du coup, vous vous massez sur égal à 2, pour que cette fonction soit bien une densité. Ça c'est la première partie de la question. Maintenant, on vous demande aussi, deuxième partie de la question, laissez-moi la relire, on vous demande, on vous dit que la station aurait approvisionné chaque ladis à 20 heures, quelle doit être la quantité du réservoir d'essence pour que la proba d'épuiser le réservoir soit offert à 10 puissance moins 4. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on cherche, il faut se poser la question justement d'un genre d'exos, souvent ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, là vous n'arrivez pas à démarrer dans un exos de proba de ce genre, c'est que vous ne pensez pas à donner un nom à ce que vous cherchez. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la capacité du réservoir. Donne-lui un nom. On va dire qu'on cherche K. On cherche K comme capacité, alors attention, je sais très bien que la capacité ne commence pas par un K, elle est pressée, elle est déjà prise. Donc bon, K, ça s'amène bien. On cherche K, la capacité du réservoir. Capacité du réservoir. En milliers de litres, il faut que je sois comme bas densité. Donc là, pour avoir mes calculs, il faut que je sois en milliers de litres. Nous, qu'est-ce qu'on veut ici ? Ce qu'on veut, c'est que la proba d'épuisé le réservoir, on veut la calculer. On veut que la proba d'épuisé le réservoir soit inférieure ou égale à 10-4. Autrement dit, on veut que la proba, de ne pas avoir assez d'essence pour fournir tout le monde, soit faible, soit plus petite que 10-4. Maintenant, l'idée, c'est de traduire la phrase qui est là entre le crochet et épuisé le réservoir en un calcul avec grand X. Donc réfléchissons par rapport à grand X. Quand est-ce que j'épuisé le réservoir ? X est la demande hebdomadaire en essence. Donc je veux se réfléchir. X est la demande hebdomadaire en essence. K est la capacité de mon réservoir. Quand est-ce que j'épuisé le réservoir ? Maintenant, ma demande est supérieure à la taille de mon réservoir. Autrement dit, quand X est supérieure à K. Si X est supérieur ou égal à K, j'ai utilisé mon réservoir. Et ça, ça fait inférieur ou égal à 10-4. Donc maintenant, il faut que j'arrive à faire le calcul. Ça va m'a donné proma de X plus grand K. Quand X est une variable aléatoire à densité et une variable aléatoire à densité des densités F, ça va m'a donné l'intégrale de K à plus l'infini, parce que X plus grand K, c'est supérieur à K, justement, de F de X dX. Et ça, il faut s'en faire un arbre à 10-4 toujours. Je pense sur mon calcul. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire qu'avant 0, cette fonction vaut 0. Est-ce que K peut être négatif ? Ben non, forcément. K, je sais qu'il est forcément positif. Parce que c'est une capacité, c'est une taille. Une taille ne peut pas être négative. Ensuite, du coup, j'ai intégré de K à A. En fait, si K est plus grand que 1, j'aurais aucun calcul à faire si K est plus grand que 1, parce que, regardons d'après l'hypothèse qui est là, quand je dis qu'en dehors de 0, 1, ma densité vaut 0, ça veut dire qu'au maximum, comme je suis en milliers de litres, au maximum, la demande hebdomadaire, elle est de 1000 litres. Du coup, je sais aussi que K, je peux le supposer à faire 1. Si K est supérieur à 1, la prôme à calcul-là, elle vaut tout le temps 1. En fait, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Du coup, je prends K positif, K plus 1, et dans ce cas-là, c'est le matérial de K à 1, de F de i, c'est-à-dire, c'est que je vais sortir, si ça valait 2, fois 1 moins x, des x, et ça, c'est plus petit, 10 moins 4. Je prends sur mon calcul, ça me donnait 2. Le primitif de ça, ça va être 1 moins x au carré sur 2, avec le moins devant, ce qui est dérivé de 1 moins x, c'est moins, comme tout à l'heure, c'est le même principe que tout à l'heure, entre K et 1, inférieur à 10 moins 4. Les deux simplifient, je prends sur le calcul d'ici, attention. Quand je prends sur le calcul d'ici, qu'est-ce que ça me donne ? En 1, ça va faire 0, vu qu'1 moins 1, ça fait 0. Moins et moins, ça va donner plus, et je vais avoir du 1 moins K au carré. inférieur à 10 moins 4. Du coup, pour résoudre ça, qu'est-ce que je peux dire ? Là, quand je n'ai que des quantités positives, je prends la racine carrée sans souci. La racine carrée étant croissante, ça me donne 1 moins K au carré que 10 moins 4. La racine carrée de 10 moins 4, c'est-à-dire 10 moins 2. Et donc, j'obtiens au final que moins K doit être inférieur ou égal à 10 moins 2 moins 1. Autrement dit, K doit être, attention, quand je multiplie par un nombre négatif, c'est-à-dire par moins 1, je change de sens. Le cas doit être super égal à 1 moins 10 moins 2, c'est-à-dire 0,99. Autrement dit, pour être sûr, avec le problème de 10 suficience moins 4, de n'avoir jamais mon réservoir qui est épuisé, il me faut un réservoir de minimum 0,99 millilitres, c'est-à-dire 999 litres. Donc voilà, réponse ici à cette question. Ce n'est pas forcément un cas très intéressant, c'était juste pour vous montrer un peu de pratique, je veux dire, c'est des chiffres un peu bidons, on va dire, juste pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer l'idée de comment on fait des calculs quand on a une variable aléatoire à densité. c'est aujourd'hui, est aujourd'hui. Je vous pourrai que vous êtes en train de répondre avec de ce qui se trouve, vous pourriez-vous répondre, Je vous apprends que vous êtes en train de répondre dans laquelle vous dit que vous êtes en train de répondre. Donc, je vous en train de répondre. Sous-titrage ST' 501